Aujourd'hui on va s'attaquer à un des plats emblématiques de la gastronomie italienne je veux parler du risotto pourquoi ce riz en particulier c'est un riz à grains ronds c'est un riz qui contient beaucoup d'amidon c'est l'amidon qui va faire la liaison du risotto et c'est aussi un riz qui a une grande capacité d'absorption du liquide car le risotto c'est le riz mais c'est aussi le bouillon donc il va absorber beaucoup de bouillon tout en gardant sa tenue tout en gardant son petit grain à l'intérieur que l'on doit sentir sous la dent al dente comme les pâtes du vrai parmesan pas du râpé en sachet parce que souvent on râpe la croûte avec du parmigiano reggiano c'est la même région c'est la région de parme l'émilie romagne donc on l'achète en morceaux et on le râpe à la minute et du bouillon super important le bouillon le bouillon c'est la base si votre bouillon est mauvais votre risotto sera mauvais donc là j'ai choisi du bouillon de volaille pourrait prendre un bouillon de légumes évidemment pour les végétariens je trouve que la volaille va rajouter une saveur supplémentaire mais ce bouillon de volaille je vais y rajouter les épluchures de mes légumes notamment qui vont parfumer ce bouillon davantage et comme ça rien ne se perd parlons bouillon justement ce bouillon essentiel à la réussite de votre chef-d'oeuvre alors évidemment vous pouvez utiliser un cube de bouillon bon on va pas vous blâmer mais enfin franchement entre un bouillon maison et un bouillon cube il n'y a pas photo et le bouillon maison c'est pas cher et c'est pas difficile vous mangez du rôtis à priori presque tous vous gardez la carcasse vous gardez les ailerons si vous les avez pas mangé vous gardez tout ce que vous n'avez pas mangé en gros vous mettez ça dans une casserole vous concassez un peu vous couvrez largement d'eau froide et vous faites mijoter à petit feu pendant deux heures et basta et le risotto traditionnellement se fait avec du beurre d'autant plus qu'il va contribuer à apporter ce côté crémeux à la fin je vous expliquerai ça monte carré le riz le fait d'avoir un ustensile creux et évasé rend la cuisson très facile on fait toujours fondre oignons ou échalotes au départ avec du beurre tout doucement il doit vraiment quasiment disparaître dans la matière grasse donc on commence par ça le fameux riz arborieux en l'occurrence on le met à cru là j'utilise 280 g de riz pour quatre personnes c'est assez généreux quand le riz devient un peu transparent qu'il commence à être bien à créer bien enrobé de matière grasse et bien chaud on va verser le vin blanc en l'occurrence je dirais un petit vert 15 centilitres et on continue de remuer jusqu'à ce que le vin soit quasiment totalement absorbé plus on va remuer plus on va manipuler le riz plus il va exprimer son amidon et on aura cette crème finalement en crème naturelle 100 mètres de crème ce qu'on ne met jamais de crème dans le risotto par quelques recettes innovantes mais cette crème naturelle qui vient du mélange d'amidon de beurre de parmesan et de bouillon donc on remue on remue on remue à partir de là on va rajouter le bouillon un bouillon chaud je vous l'ai dit que l'on va rajouter louche après louche c'est la différence avec un ripi là on met le liquide dès le départ là on va rajouter le bouillon petit à petit et on va remuer à chaque fois des petites courgettes courgettes jeunes bien ferme on les choisit toujours bien ferme sinon elles sont amères on fait des rondelles ni trop fines ni trop épaisse trop fines elles vont disparaître trop épaisse elles ne vont pas cuire donc un demi centimètre attention à la quantité de sel dans un risotto parce que on intègre à priori toujours du parmesan à la fin de la cuisson le parmesan est un fromage très salé donc on a tendance à sous salé mais on rectifie à la fin c'est important les la taille des ustensiles comme la taille des moules à gâteau j'en profite pour vous donner ma petite astuce si on met trop de légumes en une couche épaisse dans une petite poêle qu'est ce qui va se passer au lieu de sauter de doré de caraméliser bon ils vont cuire à la vapeur ils vont bouillir finalement puisque vont lâcher leur haute végétation ils n'auront pas le temps de se dessécher alors que dans une poêle plus large voilà ils seront équitablement doré j'avais remis au frais parce que les italiens traditionnellement met toujours le beurre le beurre de la faim très froid ça va vraiment contribuer à donner cet effet crémeux au riz on goûte c'est le secret des chefs ça de goûter c'est ça qu'ils se mettent rarement à table c'est bien parfait on attend le risotto mais le risotto n'attend pas le risotto ne se sert jamais dans des assiettes creuses que les français se le disent parce qu'on fait souvent l'erreur le risotto doit se répandre sur l'assiette c'est comme ça qu'on voit s'il est bien cuit et là le secret du chef comme je l'ai vu faire en Italie on tape sous l'assiette pour bien répartir le risotto le basilic est une herbe très fragile qui ne doit pas être chauffée donc on va vraiment la rajouter à la toute fin et moi j'aime bien laisser les feuilles entières d'abord c'est plus joli et puis on tombe sur une vraie saveur de basilic pas quelque chose de trop diffus ça crée plus de contraste très important le contraste en cuisine bonissimo